Dans les circonstances avec cet outil-là, c'est sûr, c'est un outil normalement qui est physique, le microbit, on est capable de le manipuler avec nos mains, mais là, on va utiliser principalement le côté simulateur qu'il y a avec la plateforme qui vient avec. Ensuite de tout ça, c'est sûr, on va avoir un document collaboratif que vous allez pouvoir écrire dedans tout au long de la rencontre. Donc, je vais juste placer le lien. Je ne sais pas, Raoul, si tu peux placer le lien vers le document collaboratif dans le clavardage. Comme ça, si jamais il y en a qui ont des questions ou des idées de projet durant la rencontre, vous pourrez aller directement dans ce document-là et vous pourrez écrire à l'intérieur. Juste pour savoir un petit peu le niveau d'aisance au niveau de l'utilisation de microbit, je vous demanderais de placer un petit logo. Dans le bas, vous avez soit un crochet, donc dire si vous êtes débutant, intermédiaire, avancé. Donc, majoritairement débutant, quelques intermédiaires. Au niveau des intermédiaires, est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé avec des élèves en classe? Vous pouvez écrire dans la colonne intermédiaire à la question oui ou non. Vous pouvez prendre le texte. Donc, non. Donc, je présume que la majorité, c'est non. Donc, on a quand même assez partagé. Il y a quelqu'un qui l'écrit avec sa souris. Beau travail. Non, c'est super. Merci bien. Donc, juste pour vous présenter rapidement, microbit, c'est ça ici. Donc, c'est un microcontrôleur qui est l'équivalent, si on veut, un peu d'Arduino, mais il y a un petit plus-plus. À la base, microbit, ce qu'il y a d'intéressant avec les élèves, puis dans le simulateur aussi, il y a ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de composantes qui sont déjà intégrées au microcontrôleur comparativement à Arduino où on doit faire des branchements pour brancher les éléments. Donc, il y a déjà des DEL, des boutons. Ensuite de ça, on peut communiquer par Wi-Fi ou encore radio avec les autres microbits ou avec les appareils. Il y a un capteur magnétique, un accéléromètre. Donc, les éléments sont quand même très, très intéressants. La plateforme au niveau de la programmation est dans plusieurs langues, dont le français. Donc, ce qui fait un plus au niveau de l'utilisation de cette composante-là. C'est sûr qu'actuellement, compte tenu qu'on n'a pas accès justement au microbit ou encore, on ne peut pas le partager d'un élève à l'autre, à moins il est désinfecté entre les utilisations. Bien, c'est la plateforme de programmation qui devient intéressante. Donc, je vais partager vite, vite là mon écran pour vous montrer la plateforme, ça ne sera pas long, de programmation. Le lien vers l'application, je vous mets dans le clavardage. Donc, je vous ai placé le lien dans le clavardage. Si vous voulez cliquer dessus, à ce moment-là, vous allez pouvoir aller vers la plateforme. Vous pouvez continuer à regarder un petit peu la plateforme. Donc, il y a deux possibilités. Puis, c'est multi-platformes, donc Chromebook, iPad, portable, Mac, peu importe, ça va fonctionner. C'est la version qui est en ligne, une version téléchargeable également sur les PC ou Mac. Puis, c'est une application qu'on va avoir sur les tablettes ou les Chromebooks. Donc, ça rend l'outil quand même assez intéressant. Quand on est avec l'iPad, Chromebook, la technologie permet d'être en sans fil pour télécharger les programmes. Avec le portable, à moins d'avoir la technologie BLA pour être capable, ce n'est pas tous les portables qui l'ont. Bien, à ce moment-là, on va être obligé de l'utiliser avec fil, mais ce qui va très, très bien. Là, ça fonctionne, Raoul? Oui, oui, oui. Donc, je reprends, là, au niveau de votre interface, c'est ce que vous avez, là, pour Microbit. Comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui est quand même très populaire depuis plusieurs années. Vous allez avoir, en descendant, plusieurs tutoriels, puis il y en existe beaucoup d'autres. Sur le site de Microbit, là, vous allez avoir plusieurs tutoriels ou des projets par matière ou par niveau qui vont vous être proposés. Donc, ça, c'est une première chose. Quand on veut partir un projet, bien, vous allez toujours avoir vos projets qui vont être disponibles, vu que c'est la version nuagique. Et lorsqu'on va partir un nouveau projet, donc, vous remarquez, on n'a pas de besoin de se partir de compte, là. On va avoir, justement, une programmation par bloc. Donc, au départ, ce qu'on va avoir, c'est notre simulateur qui est ici. Donc, si, par exemple, je viens dans les bases, puis je viens afficher le mot « Allo », bien, automatiquement, lui, il va partir le simulateur, puis il va être capable de voir, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Si on veut appuyer sur un bouton, si on, dans notre code, supposé, on a dit « Lorsqu'on va brasser », donc lorsqu'on va secouer, on va voir que maintenant, je peux venir secouer mon microbit. Donc, il est interactif en fonction des boutons qu'on va avoir sélectionnés. Si on utilise la radio, puis on a deux microbits, bien, on va pouvoir voir si le message est envoyé à l'autre, il va avoir deux microbits qui vont apparaître. Donc, il y a plusieurs choses qui vont être possibles de faire à ce moment-ci. Par la suite, bien, on va avoir la section avancée. Donc, la section avancée nous permet d'avoir un petit peu la programmation avec les broches, la même chose que ceux qui sont habitués avec Arduino, là, on va avoir cette possibilité-là. Et dans les extensions, bien, là, on peut utiliser différents, donc, radios. La radio, ce qui est intéressant à microbits, c'est qu'on pourrait avoir un microbit qui envoie des informations à 28 autres microbits. Puis, à ce moment-là, c'est par fréquence radio que ça va être envoyé. Donc, juste faire attention. Quand on utilise la radio, on ne peut pas utiliser le Bluetooth. C'est un ou l'autre qu'on va pouvoir utiliser, là, lorsqu'on va faire notre programmation. Donc, c'est vraiment, là, les extensions sont là. C'est à vous autres de les ajouter pour être capable de faire, là. Puis, quand, supposons, je vais ajouter le cerveau, bien, vous allez voir une nouvelle série de blocs qui vont apparaître à partir du moment où vous avez ajouté cette extension-là dans votre menu. Également, lorsqu'on va dans les catégories de blocs, si je m'en vais dans la base, il y en a plusieurs qui peuvent avoir une petite section qui est plus. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir accès à quelques autres blocs supplémentaires au niveau de l'affichage. Donc, c'est vraiment ce qui est intéressant actuellement, c'est que je peux faire de la programmation puis très rapidement voir la répercussion. Puis, si je modifie mon code, je vais avoir la répercussion également, là, qui va se créer, là, dans mon, dans mon simulateur. Si jamais vous voulez partager votre code que vous avez fait, bien, vous allez tout simplement dans partager. Vous allez publier le projet. Une fois qu'il est publié, bien, vous faites seulement copier. Puis, à ce moment-là, vous pouvez partager le lien qui est ici. Donc, tout à l'heure, une fois que vous allez avoir fait un petit projet ou un défi, bien, on va vous demander de le partager dans le clavardage. Donc, c'est le lien ici que vous allez devoir partager. Donc, je ne vais pas plus loin dans la présentation au niveau, là, de ce qui est possible. Tu sais, les boucles, les variables, la logique, c'est des choses qu'on a vues dans d'autres plateformes de programmation. Ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, le partage. Ce qu'on a fait pour, justement, que les personnes puissent pratiquer le plus possible ou encore, s'ils veulent faire des projets avec les élèves, pouvoir commencer avec des activités qui sont déjà faites, bien, on a une série d'activités, là, qu'on veut vous proposer à essayer aujourd'hui. Ils sont dans différentes catégories, débutants, intermédiaires ou avancés. Donc, c'est à vous autres d'avoir un petit peu ce que vous voulez faire selon votre degré d'aisance. Juste avant de vous les présenter, je ne sais pas, dans la présentation d'interface de Microbit. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions ou des commentaires ou que vous voudriez que j'en représente un petit peu plus? Donc, pas de réponse, celle du seconde est passée, ça fait qu'on va passer à autre chose. Donc, on va vous mettre le lien du document qu'on vous parle au niveau des activités dans le clavardage. Donc, c'est un document qui est ici. C'est sûr, au début, on présente vite, vite, l'auto-formation. En passant ce format-là, le lien que Raoul vient de placer, c'est un format qui est 8,5-11. Donc, ce n'est pas le standard de Google Sites. Ça fait que si jamais il y en a qui voulaient l'imprimer pour distribuer aux élèves ou quoi que ce soit, on l'a fait pour que ce soit facilement utilisable, s'il y en a qui ont accès à une imprimante ou voudraient le faire. Donc, on donne les caractéristiques du Microbit. Par la suite, on parle des différentes plateformes au niveau que vous pouvez utiliser avec les liens correspondants pour être capable d'installer. On parle de comment je téléchargeais dans le Microbit, mais pour aujourd'hui, ça va être à passer. Puis après ça, on commence les activités. Juste pour vous parler un petit peu des activités, les fiches sont faites tous de la même façon. Donc, ce qu'on a, on va proposer souvent des blocs du moins au début. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voici les blocs. Comment vas-tu les arranger pour être capable de faire afficher justement votre nom sur Microbit? On va proposer un code de départ. Donc, si vous avez été cliqué sur le lien, vous pouvez aller là. Puis déjà, dans l'interface, il va apparaître les blocs qu'on vous propose au départ. Et pour chacune des situations, on va vous proposer des solutions, une solution possible. Parce qu'on sait qu'en programmation, il n'y a pas seulement une possibilité de programmation. Il en existe parfois plusieurs. C'est sûr qu'en qu'on est dans quelque chose de base comme celle-là, il en existe probablement une. Mais pour les autres, on va voir qu'il est possible d'en faire davantage à ce moment-là. Donc, c'est ça qu'on vous propose. Si vous n'êtes pas obligé de commencer par la première, vous pouvez vous promener à l'intérieur des divers blocs. Si jamais vous bloquez à un certain endroit, bien, levez la main. On va aller vous voir. Vous pouvez écrire dans le clavardage si vous n'avez pas de micro. Puis, on va essayer de répondre le mieux possible à vos questions en lien avec les diverses activités. Peut-être juste nous dire à quelle activité que vous êtes. Puis, si vous réussissez l'activité, bien, partagez-nous dans le clavardage. On va regarder ce que vous avez fait comme programme. Je ne sais pas si ça vous va comme plan pour le reste de la rencontre. Puis, on se gardera du temps pour parler un petit peu à la fin, qu'est-ce qu'on pourrait faire en lien avec les divers, le programme. Est-ce que Raoul, tu avais des choses à ajouter? Non, pas vraiment. Juste que s'ils ont des questions par rapport à certains éléments, peut-être l'utilisation, même des capteurs et tout, ça nous ferait plaisir aussi de répondre. Parce qu'en fait, dans le microbit, il y a des capteurs, il y a un acéléromètre, il y a des boussoles et tout. Comme vous a présenté, si vous revenez sur les images qu'on a présentées avant, vous allez vous rendre compte qu'on peut interagir aussi avec le monde physique. C'est ça. Si vous voulez voir un petit peu au niveau des capteurs, l'activité 3, le D3 pour débutant 3, va vous amener à faire l'utilisation des capteurs puis à voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait utiliser. C'est sûr, si on va voir dans le bas complètement la dernière activité, ce qu'on a essayé de simuler, c'est la gestion d'une serre. Donc, c'est sûr, ça, c'est plus avancé. Mais en fonction de la température, en fonction de la luminosité, faire activer des moteurs pour ouvrir des vitres, un ventilateur, allumer les lumières quand l'intensité lumineuse n'est pas assez élevée, on pourrait tout faire cette activité-là en simulant puis en utilisant. Donc, on peut faire un lien avec le monde du vivant au niveau du cycle des plantes ou encore. Il y en a qui des fois vont faire pousser des plantes en classe. Puis au lieu d'en faire la gestion directement manuelle, on pourrait demander qu'elle soit une partie automatisée, même l'arrosage pourrait être automatisée en fonction de l'humidité qu'on va retrouver dans le sol. Pour ceux qui s'interrogent un petit peu dans la situation actuelle, oui, Suzy, je vais juste terminer, je vais te donner la parole après. Dans la situation actuelle, microbit, est-ce qu'on pourrait utiliser microbit pour faire des circuits électriques puis voir un petit peu des notions d'électricité qu'on pourrait avoir au niveau du programme en quatrième secondaire, par exemple? La réponse rapide, c'est plus non. Parce qu'on n'a pas d'appareil de mesure, on ne voit pas le circuit qu'on fait, circuit en série en parallèle. Donc, en tant que tel, le simulateur ne nous permet pas d'avoir cette façon de faire-là. Si on veut travailler, on a donné une formation la semaine passée sur Tinkercad circuit, ça serait une très bonne alternative à ce moment-là pour faire un retour sur des notions d'électricité. Puis, à ce moment-là, les élèves peuvent le mettre en pratique dans un simulateur, ce qu'on ne peut pas faire avec microbit actuellement. Donc, au niveau de l'interface, là, je vais débarrasser de quelques éléments. Si on veut se débarrasser d'éléments, on fait tout simplement les glisser dans le menu, ils vont disparaître. Au niveau des blocs démarrage, il est toujours juste précisé, lorsqu'on va être dans un bloc démarrage, c'est qu'au début complément du programme, on va essayer de définir quelque chose qui va être exécuté une seule fois. Exemple, supposons je crée une variable, donc dans la section Variables, ce qu'on peut faire exactement en Scratch, si on veut, on va dire supposons Intensité. Je pourrais définir la variable. Donc, au début, je pourrais dire que la variable Intensité, je vais lui donner une certaine valeur. Souvent, on va lui donner la valeur de zéro. Ou je pourrais aussi dire, au démarrage, la valeur Intensité, je vais l'associer à la valeur de l'intensité lumineuse. Donc là, au début complètement, il va savoir qu'à chaque fois que je vais utiliser la variable Intensité, il va aller chercher la valeur du capteur d'intensité lumineuse que sur microbit. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait faire au départ complètement. Par la suite, dans le bloc toujours, c'est une loupe. Donc, une loupe à l'infini. Il en existe d'autres boucles, les boucles de répétition qu'on pourrait faire quatre fois ou encore s'il y a une condition. Donc, si on laisse toujours, on pourrait dire toujours affiche-moi, supposons. Donc, je pourrais afficher un nombre si je veux. Donc, affiche-moi toujours le nombre zéro. Mais on pourrait dire au lieu d'afficher le nombre zéro, affiche-moi donc la valeur de l'intensité. Donc, lui, ce qu'il va faire en continu, il va aller chercher le niveau d'intensité lumineuse, puis il va l'afficher sur l'écran en continu. Donc, c'est lorsqu'on est dans une boucle toujours, c'est ce qu'on va avoir. Puis, si on joue avec ça ici, donc c'est un simulateur, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre notre main devant la caméra, puis il va s'ajuster. Mais si je joue avec l'intensité lumineuse, il va m'afficher la valeur de l'intensité lumineuse que je vais avoir lorsqu'on va prendre la lecture. Je t'invite que je ne comprends pas dans la chambre. Ma grand-dre, peut-être juste commencer par la basse. Oui. Parce que là, c'est sûr, j'ai été dans les variables tout de suite au départ. Donc, supposons, on veut, la première activité, c'est de faire écrire votre nom. Ce qu'on va aller chercher, c'est une boucle parce qu'on veut qu'il soit affiché en continu. Donc, la boucle toujours, c'est ce que ça va nous servir. Et ensuite de ça, on va venir afficher un texte. Donc, puis là, dans la boîte qu'il y a ici, au lieu de marquer « Hello », je vais marquer « Marc André ». Et là, dans mon simulateur, je vais voir justement Marc-André apparaître au niveau de l'écriture. Puis là, le texte qu'il y a ici, on pourrait écrire n'importe quoi. Le texte va défiler. Mais ça pourrait être aussi une valeur d'un capteur qu'on voudrait qu'il affiche. Est-ce que ça va pour ça? Une valeur de capteur qu'il affiche, ça veut dire quoi ça? Ben, exemple, si on voulait qu'il nous affiche la valeur de l'intensité lumineuse. Ok, de la pièce où est-ce qu'on est avec le microbit. Ben, là, c'est ça qu'il faut faire attention parce qu'on, présentement, dans le contexte actuel, à moins que vous ayez un microbit sous la main, là, actuellement, c'est le simulateur, là. Donc, c'est l'écran qui est en train de défiler. Puis le 128, c'est ce qui nous affiche. Il n'est pas capable de capter l'intensité lumineuse de la pièce parce que c'est le microbit physique que j'ai entre les mains qui me permettrait de le faire. Mais si je télécharge ce programme-là sur mon microbit, ben, ce qui va se passer sur le microbit, si je mets mon doigt devant les DEL, ben, l'intensité lumineuse va baisser puis à l'affichage, je vais voir une valeur plus petite. Si je le place devant une lumière, ben, il va montrer beaucoup d'intensité lumineuse, probablement un 255, là, comme valeur d'intensité lumineuse. Ok. Puis l'endroit où on mettrait notre doigt, c'est là où est-ce qu'il y a le cercle en haut à gauche, là? En réalité, pour ce qui est du microbit, là, ben, ici, là, ça, c'est dans le simulateur, oui, si je joue avec le simulateur ici, effectivement, c'est ce qui va se passer. Mais sur le vrai microbit, le capteur d'intensité lumineuse, c'est les DEL qu'il y a ici. Donc, une DEL, ça peut servir de capteur d'intensité lumineuse parce que si c'est très éclairé, une DEL, sa résistance varie en fonction de l'intensité ambiante. Donc, c'est pas à ça que ça sert normalement, mais là, pour simplifier le système, les personnes qui l'ont conçu ont prévu. Donc, si je place ma main tout simplement devant le microbit, le vrai microbit, l'intensité lumineuse va diminuer ou augmenter en fonction de l'intensité de lumière qui va passer. Puis là, ben, ça ici, là, je pourrais le faire pour n'importe quel autre capteur. Là, j'ai utilisé l'intensité lumineuse, mais tout à l'heure, on a parlé qu'il y avait un thermomètre. Donc, si je prends ça ici et je viens classer température, bien, il va afficher la température qu'il y a dans la pièce. Je vais retourner dans le... Je vais arrêter mon partage. Je sais qu'il y a une main qui vient de se lever, ça fait que je vais aller voir un petit peu. Il y a Sylvie qui... Suzy, si tu veux fermer ton micro un petit peu, puis nous revenir si tu as d'autres questions. Oui, Sylvie? La question que je me pose, c'est que là, je comprends l'idée des capteurs un peu, puis toute la variété d'actualités qu'on peut faire avec ça. Ma question, c'est au niveau des mathématiques, qu'est-ce que microbit peut faire en lien avec l'image? Sais-tu qu'on rentre des équations, puis on voit s'afficher la solution sur l'espèce d'écran qui est dessus ou je ne comprends pas trop ce qu'on est là? C'est sûr que pour un exemple en mathématiques, ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire des probabilités. Il y a une possibilité de faire un choix au hasard. Si je vous présente rapidement, je vais repartager mon écran. Je vais aller dans le microbit ici. Je vais enlever ça, puis je vais dire à chaque fois que je vais peser sur le bouton A, je vais lui demander de choisir... Là, c'est sûr que c'est une programmation un petit peu plus avancée, mais je vais lui demander de... Ce ne sera pas long au niveau des mathématiques. je vais choisir une valeur entre supposons 1 et 6. Puis là, je vais déclarer une nouvelle variable. Je vais ajouter au démarrage. Je vais définir cette valeur-là à zéro. Donc là, ce que je vais lui demander... Bon, au départ, c'est juste pour s'assurer qu'elle est à zéro, qu'elle ne va pas afficher une autre valeur. Puis quand je vais peser sur A, il va choisir un chiffre au hasard entre 1 et 10. Puis là, c'est sûr que juste de le faire choisir, ça ne change pas grand-chose. Donc, ce que je vais lui demander, je vais lui demander de montrer le nombre. Puis le nombre que je veux qu'il me montre, c'est le nombre qui va être fait comme étant la variable valeur. Puis là, si je veux que les élèves aient le temps de le lire, je viendrais probablement placer un délai. Donc, mettre une pause, supposons de 2 secondes pour que... Donc, il va rester affiché pendant 2 secondes. Puis à ce moment-là, je vais être capable d'en faire la lecture. Donc, si on va voir au niveau du simulateur... Donc, là, présentement, il a mis la valeur à zéro, mais si je pise sur le bouton A, il me choisit un chiffre au hasard à chaque fois que je pise sur A. Donc, c'est comme lancer des dés. Puis là, oui, ça se peut que le chiffre... Ah bien là, c'est à cause que j'ai laissé un délai de 2 secondes. Mais à chaque fois que je pise dessus, 2 secondes après, je vais pouvoir venir cliquer dessus. Donc, ça, ça serait une possibilité. C'est sûr que pour les mathématiques, dans la section mathématiques, les opérateurs mathématiques sont là. Je peux faire des minimums, maximums, plus grands, plus petits ou quoi que ce soit. Dans une programmation un petit peu plus avancée, ce qu'on avait fait avec Stéphanie Rio au niveau des mathématiques, on avait fait un programme dans lequel, au hasard, il y avait des valeurs qui étaient, supposons, entre 1 et 12, qui étaient choisies. Il y avait une première valeur, une deuxième valeur avec un opérateur mathématique qui était choisi au hasard. Les élèves avaient le temps de faire le calcul. Puis une fois qu'ils avaient le calcul, avec le bouton A qui représentait les dizaines et le bouton B qui représentait les unités, bien, ils rentraient leurs valeurs. Supposons, c'est 42. Bien, ils pesaient quatre fois sur le A, puis deux fois sur le B. Puis à ce moment-là, la réponse était donné. Puis là, dans le programme, on avait mis, si la réponse est bonne, un bonhomme sourire, sinon bien un bonhomme triste ou recommencer. Puis à ce moment-là, l'élève pouvait recommencer. Mais là, on parle d'une programmation qui est un peu plus poussée. Puis aussi, faire cette programmation-là aux élèves au début, bien, c'est certain qu'on ne sera pas capable de le faire. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Sylvie. En partie, c'est juste que je voyais qu'il y avait comme la calculatrice qui, tu sais, je vois au niveau de, c'est pour moi le bloc cadre, on peut faire vraiment aller travailler dans un graphique ou quelque chose comme ça. Là, je vais juste me demander de quelle façon optimiser l'outil pour les mathématiques. Là, je vois au niveau des statistiques. Mais ce n'est pas vraiment le meilleur outil, mettons, pour travailler avec des mathématiques au niveau de la programmation, il y aurait d'autres choses. Oui, il y a peut-être quelque chose, effectivement. Il y aurait probablement des choses de mieux qu'on pourrait utiliser. C'est sûr que si on avait le simulateur réel, si on avait le microbit réel, le microbit peut prendre des données. Donc, toutes les données d'intensité lumineuse qu'on aurait pu prendre durant la journée pourraient être enregistrées. Puis ensuite de ça, je pourrais les amener puis les traiter dans Excel. Puis là, faire traiter le graphique, les valeurs qu'on va avoir, etc. Mais dans le simulateur lui-même, les valeurs vont toujours être fictives parce que c'est l'élève qui va manipuler les variables au fur et à mesure. Ce n'est pas un environnement réel qu'on va obtenir à ce moment-là. OK. Donc, si je comprends bien les forces de microbit, c'est vraiment au niveau de, comme vous mentionnez tantôt, les capteurs, puis d'aller, c'est ça, on est vraiment dans un simulateur. Ça répond très bien. Oui, c'est ça. Pour le monde réel, c'est sûr qu'on pourrait avoir plus de possibilités. Puis oui, c'est dans la situation actuelle d'enseignement à distance, le microbit n'est peut-être pas le meilleur outil pour faire des mathématiques. On peut en faire. Puis on peut en faire à l'intérieur d'un programme. Exemple, on dit si l'intensité lumineuse est plus petite que telle valeur, fait telle chose. On est en train de travailler les mathématiques. Puis là, dans le simulateur, on va le voir. Donc, supposons, on dit si l'intensité lumineuse est plus petite que 22, allume les lumières. Puis là, on va voir que le simulateur est plus petit que 22, ça va fonctionner. Puis même chose pour si la température, on peut mettre dans le simulateur si la température est plus grande que 22 par le moteur à telle vitesse. Puis sinon, par là, à telle vitesse, si la température est encore plus élevée ou ouvre la fenêtre avec telle amplitude. Donc ça, on peut utiliser les plus petits, plus grands au niveau du programme qu'on va faire. Mais c'est ça, c'est la réflexion mathématique qu'on peut avoir, pareil, avec ça. Ok, super, merci. Véronique, faire une démo avec le champ magnétique, oui. Donc, c'est sûr qu'à la base, on peut juste demander d'afficher, là, je ne prendrai pas au démarrage, mais je vais prendre toujours. Donc, on pourrait demander toujours d'afficher quoi? D'afficher, sur l'autre, si je m'en peux bien, la force du champ magnétique. Effectivement, à zéro. Ouais, là, dans le simulateur, je vois que je ne l'avais jamais utilisé dans le simulateur, mais il ne nous donne aucune valeur, puis je n'ai pas moyen de changer le champ magnétique dans le simulateur. Ça fait qu'effectivement, ça ne va pas très bien. Sinon, il y a la boussole qu'on peut utiliser. C'est sûr que la boussole détecte le champ magnétique, puis il va être capable de me placer selon l'orientation que je vais avoir. Puis là, bien, si je joue ici, il va indiquer l'orientation qui est différente. Je vais peut-être essayer. Je vais essayer de revenir. ... ... Non. Ça fait qu'effectivement, celui-là, au niveau du simulateur, il ne m'apporte rien. Peu importe ce que je mets. Il ne me donne rien au niveau de la simulation. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage au niveau du simulateur pour cela, à part la boussole qui utilise le même capteur qui me donnerait une orientation à ce niveau-là. Mais dans la situation réelle, ce qu'on peut faire, encore là, c'est si on l'a sous la main, de mettre la force en micro-Tesla. Puis à ce moment-là, il va afficher cette valeur-là lorsqu'on va approcher un aimant. Ou si on avait deux aimants, par exemple, on pourrait vérifier lequel des deux a le plus grand champ magnétique, supposons, à 5 cm de distance. ... ... Donc, il y a Gaétan qui nous a partagé un premier programme. ... ... On va juste partager pour montrer le programme. Un petit bonhomme. Donc, lui, il est en continu. Donc, il va faire son petit bonhomme au départ, puis ensuite de ça, il joue la mélodie, puis après ça, il écrit son nom. Je ne sais pas si vous entendez la musique. Moi, je l'entends dans mes oreilles. Peut-être que j'aurais fait une petite suggestion pour les prochaines fois, parce que là, ça va toujours en boucle. Donc, ce qu'on peut faire, au lieu de le mettre dans un toujours, on pourrait le mettre lorsqu'on va peser sur le bouton A. Donc, à ce moment-là, c'est seulement si je pèse sur A que la musique, puis le petit bonhomme, va partir. Sans ça, c'est en continu. L'autre chose aussi, si vous remarquez actuellement, puis ça, souvent, les délais dans la programmation, c'est quelque chose qu'on doit ajouter. Quand je vais partir peser sur A, vous allez voir, là, tout part presque en même temps, parce que le processeur est très rapide. Vous allez voir que le petit bonhomme, il est collé sur la lettre de Gaétan. Donc, si on avait mis un délai entre, supposons, le début de la musique, puis le nom de Gaétan, peut-être une seconde, bien là, on aurait un espace entre les deux. Là, le processeur est tellement rapide qui est... Donc, si je vous montre la différence, si je viens ici, puis j'ajoute une pause juste ici, d'une seconde, on va voir que là, lorsque je pèse, la musique part, et ensuite de tout ça, il aurait fallu que je fasse un espace ici. Donc, devant le nom de Gaétan, je vais créer un espace. On va recommencer. Il crée l'espace, puis ensuite de ça, il va écrire le nom. Donc, c'est une modification qu'on pourrait venir faire, là, au code qui a été proposé par Gaétan. Mais c'est un beau travail. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent partager leur création. Je ne sais pas, Sylvie, la main de levée, si c'est encore la même main que tout à l'heure, ou... Ah, merci. Donc, n'hésitez pas à nous partager, là, les petits programmes que vous allez avoir faits. Si vous avez des commentaires sur les fiches aussi, c'est des fiches qu'on a faites depuis peut-être novembre l'année passée, à peu près, là. Quand je parle de l'année passée, c'est 2019. Donc, ils ont été partagés, là, mais on n'a pas eu énormément de commentaires. Donc, si à la fin ou pendant la rencontre, vous voulez partager vos commentaires sur les fiches, bien, nous autres, on est preneurs, là, pour voir si on peut améliorer des choses. Donc, il y a une activité qui est intéressante au niveau du code morse. Il y a une application qui est sur iPad, là, qui est Flash Messaging. Il y en a d'autres, mais la majorité sont payantes. On peut montrer aux élèves d'utiliser les DEL pour faire un code morse. Puis là, bien, on peut introduire un petit peu plus loin la notion de fonction. Donc, utiliser une fonction qui s'appelle point, qui va mettre le bon temps au niveau, au lieu de tout réécrire, point, 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 virgule, etc. Bien, ça va être plus facile d'utiliser des fonctions. Donc, code morse, ça peut être une activité qui peut être intéressante avec les jeunes. Puis les temps qu'il y a, là, fonctionnent au niveau du microbit, là, pour les délais. Le D qu'on avait parlé tout à l'heure. Faire un compteur. Donc, le compteur numérique qui est ici, moi, pendant la pandémie, j'ai des imprimantes ici. Donc, j'ai fait des visières pour être capable d'accompagner le monde de la santé. Puis je voulais savoir combien j'en ai fait. Donc, au lieu de commencer à prendre une feuille de papier puis écrire, bien, j'avais programmé le petit microbit que je vous avais montré tout à l'heure. Bien, je l'ai programmé. Puis à chaque fois que je pesais sur la lettre D, bien, il y avait, le nombre augmentait, là, de 1. Si je regarde aujourd'hui, je suis rendu à combien? Je suis rendu à 1 043 visières d'imprimées, là, actuellement, depuis le début. Donc, ça peut être un outil, là, qui peut être intéressant. Quand on s'en va dans la section intermédiaire, bien, là, on rentre dans les fonctions puis les variables. Vous avez vu, dans la première section, tout à l'heure, je vous avais présenté des variables, mais dans la section plus intermédiaire, bien, là, on va pousser un petit peu plus loin, là, les éléments de programmation. Puis, au fur et à mesure qu'on progresse, bien, oui, je donne, j'introduis des nouveaux blocs, mais souvent, je ne vais pas donner tous les blocs que vous pourriez utiliser. Puis, quand on s'en va dans la partie avancée, c'est encore moins d'indices pour débuter parce que, normalement, je devrais avoir passé à travers les autres pour être capable d'y arriver. Merci. Je ne sais pas, Suzy, est-ce que tu as réussi à faire, suite aux quelques démonstrations que j'ai faites, as-tu réussi à faire quelques avancées ou tu t'es mis à faire quoi? Je suis en train de faire un simulateur de table de multiplication où est-ce que il y aura la possibilité pour l'élève de voir par la suite la réponse ou, en tout cas, je suis en train de gosser là-dessus, là, je trouve ça intéressant. Déjà que j'avais une base avec Scratch, je trouve que je me retrouve là-dedans avec ça. c'est juste, c'est l'interface du bidule comme tel qui est nouveau pour moi puis de voir comment ça va interagir, la programmation, comment va se refléter ce que j'aurais programmé puis qu'est-ce que l'élève sera en mesure de voir pour avoir, tu sais, une satisfaction de « yes, en faisant ça, je vois apparaître telle chose » parce que c'est action-réaction, hein? Oui. Je suis au primaire, donc même avec le troisième cycle, il faut qu'on faisait de l'électricité, il y avait hâte que la lumière à l'allume, tu sais, c'est comme si c'était pressant. Donc, c'est la même chose, j'imagine, avec ce bidule-là puis oui, de travailler, j'aime beaucoup l'idée de travailler au départ avec un simulateur pour ensuite arriver puis de dire regarde là, tu le donnes avec les mains, regarde ce que ça fait. Donc, puis le timing est bon, on commence avec le simulateur à ce temps-ci puis à la rentrée scolaire, puis après ça, on aura le bonheur peut-être d'avoir le microbit en vrai pour pouvoir amener les élèves là-dessus. Fait que j'aime ça, oui. Mais c'est de la découverte puis je pense que c'est en prenant le temps d'aller voir ce qui a déjà été produit dans ce que j'ai vu tantôt, le site comme tel, il y a plein déjà de programmes qui ont été faits. Fait que c'est d'aller consulter ça pour pouvoir aller en sélectionner, voir au niveau de la complexité aussi. Il faut, oui, il faut leur apprendre à pêcher, mais il faut leur donner du poisson aussi pour qu'ils prennent goût, pour qu'ils goûtent puis que ce soit simple puis qu'après ça, ah, là, ils vont décider d'embarquer davantage, particulièrement les enseignants. Regarde, Suzy, je viens de te coller dans le clavardage pour les autres aussi, je viens de vous partager un code, c'est le code qu'on avait fait avec Stéphanie Rioux, notre spécialiste en mathématiques, pour faire les tables d'addition puis de multiplication que je parlais tout à l'heure. Donc, si tu veux aller voir un petit peu, je ne me rappelle pas s'il était, mais il me semble qu'il était final cette version-là, puis il y a peut-être des modifications, ça va te donner une idée, sauf qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de variables ensuite de ça, il y a quand même beaucoup de conditions qui sont là, mais normalement, si tu le mets dans le simulateur, tu es capable de faire, puis là, peut-être regarder un petit peu le code, quand je pille sur A, qu'est-ce que ça fait, quand je pille sur B, qu'est-ce que ça fait, si je pille sur AB, qu'est-ce que je vais avoir, donc tu peux l'essayer aussi, voir qu'est-ce que ça donne, mais ça peut vous donner une idée de ce qu'on pourrait faire, puis c'est sûr qu'un code comme ça, probablement, pour des élèves du primaire, c'est quand même assez avancé, donc à ce moment-là, on pourrait leur donner, puis ça fait un exerciceur qui est différent que ce qu'on pourrait utiliser à l'écran, puis là, je peux changer le nombre 1 puis le nombre 2, présentement, c'est choisi au hasard entre 1 et 9, mais je pourrais le mettre à 1, 1 et 12, la seule chose, c'est qu'il faut avoir, parce que là, c'est correct, les unités 10 n, c'est bon, parce que si je pèse 11 fois, ça va donner 110, puis etc. Donc, vous pouvez vous amuser un petit peu avec, puis voir ce qu'il y en a. Là, il y avait un commentaire. C'est 10 fois 10. Ouais, c'est ça. C'est jusqu'à 10 fois 10. Ouais. Mais là, je vois tout le temps, le 1 fois 9 défiler, puis j'essaie de le modifier, puis j'y arrive pas. J'essaie comme d'aller voir, d'aller à une autre multiplication, puis j'ai pas compris comment il fallait que je le fasse. Ben, c'est à cause qu'il faut, là, présentement, il y a l'addition, moi, j'ai 8 plus 1, donc 8 plus 1, ça donne 9. Donc, là, il faudrait que je pèse sur le B 9 fois pour donner 9 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis après ça, je pèse sur AB pour faire vérifier ma réponse. Puis là, il me dit, j'ai pas eu la bonne réponse. Donc, j'ai peut-être pesé plus que 9 fois, mais là, là, j'ai 8 plus 1. Donc, si je recommence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pèse sur AB. Il faudrait que je revérifie le code, là, parce que moi non plus, ça fonctionne pas quand je fais la séquence. Je vais repartir le simulateur. Je le browse. 3 fois 8, 24, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, Il fait un bonhomme sourire. C'est beau. C'est ça. Puis là, tu veux, à chaque fois que je brasse, ça marche pas, il faut que j'arrête le simulateur pesé sur le petit carré. Puis après ça, je le repars, puis là, il va me ressortir. Quand je vais le brasser, il va me ressortir. Donc peut-être dans le code, il manque quelque chose. Pourtant, effacer l'écran, il est là. Mais si j'arrête le simulateur puis je le repars, ça fonctionne. OK. Bien, on va aller regarder ça. Oui. Ça va nous inspirer. Oui. Il y a Annie, là, qui dit, là, je suis pas capable de copier-coller le lien ici. Bizarre. Je sais pas, on a eu des problèmes la semaine dernière, aussi avec des personnes qui étaient pas capables de coller leur lien. Je sais pas pourquoi, je sais pas, est-ce que vous utilisez Chrome ou Firefox ou encore Windows Edge ou quoi que ce soit, mais ça vient pas, si t'as suivi la procédure de partage que j'ai montrée tout à l'heure parce que c'est pas le lien dans le haut, mais bien le lien de partage, si tu l'as suivi, ça vient de l'interface, là, puis je sais pas pourquoi ça fonctionne pas avec via parfois, puis des fois ça fonctionne. Est-elle capable de copier dans un document Word et le recopier pour l'amener dans Via? Oui, ou encore, ce que tu peux faire, tu peux venir sur la CETAT, là, dans la zone ici, là, puis juste copier le lien, tu sais, là, je vais écrire, là, nous autres, on va prendre ce lien-là, on va le copier, puis on va l'amener, là, on va l'amener dans le clavardage puis on va être capable de le voir, donc tu peux le copier sur la page, comme je viens de faire. Il y a Gignot Triddle qui aimera avoir le lien vers l'activité de la CETAT. Lien de l'activité de la CETAT, oui, ce sera pas long, c'est dans ceci, c'est dans les activités qu'il y a dans les, et ici, là, je pense que c'est la CETAT 30, on va aller voir, c'est la 34 qui est ici, donc ventilation d'une serre. Je vais juste aller sur la présentation. Donc le lien que je viens de placer, c'est vers la présentation pour les activités microbit, puis si tu vas à la page 34, 35, tu vas voir, là, l'activité qu'on demandait, puis ça, c'était le circuit réel qu'on faisait, là, pour contrôler le ventilateur, puis ensuite, de tout ça, l'ouverture de la fenêtre, puis l'intensité lumineuse. Donc, ça serait quelque chose qui pourrait se simuler, pareil, avec le simulateur. Sylvie, je sais que tout à l'heure, je n'avais pas partagé mon écran, là, je ne sais pas si tu veux que je reprenne la petite démonstration avec le simulateur où tu es en train de jouer avec, puis tu es en train de faire tes propres découvertes, là. Mais oui, j'avais oublié de partager mon écran tout à l'heure. Oui, amuse-toi, c'est bien. Sylvie, ça amuse. Si on a d'autres activités en lien avec le programme de quatrième secondaire, dans le simulateur, je vais juste regarder. Il y avait l'activité de détecteur d'humidité au niveau du sol. C'est sûr, l'ultrason, on pourrait l'utiliser si on veut mesurer des vitesses, sauf que là, encore là, on serait dans la situation réelle. Donc, là, présentement, ce n'est pas possible de l'utiliser à moins de juste de faire la programmation, mais avec l'ultrason, on pourrait le mettre sur un véhicule, mesurer des distances, puis comptabiliser ces données-là, puis les traiter par la suite, puis trouver des vitesses qu'on pourrait mesurer en ATS de 4. On doit parler de vitesse. Bon, l'humidité de la Terre avec l'univers-juvant, qu'on pourrait faire un suivi au niveau de l'humidité qu'on pourrait avoir dans le sol. C'est sûr que le mode radio, pour faire de la saisie de données, c'est fort intéressant. Encore là, c'est plus dans le monde réel, mais on pourrait avoir un microbit, supposons qu'on laisse tomber, vu qu'il y a un accéléromètre dedans, on est capable de trouver des valeurs d'accélération, puis là, ça serait de la physique de 5, puis de prendre ces données-là, puis quand il fait ces saisies de données, il est capable de l'envoyer aux 28 autres microbits qu'il y aurait dans la classe, puis là, on peut comptabiliser ces données-là, où chaque élève pourrait faire son expérience aussi, mais il y a des choses qui peuvent être faites avec le mode radio pour communiquer. Juste avant les fêtes ou après les fêtes, je ne me rappelle plus, on avait eu une demande de personnes en physique, puis ce qu'on avait fait, on avait fait des photogates, des détecteurs sur un circuit. à chaque fois qu'un véhicule passait devant le microbit, il mesurait le temps depuis le moment de départ, donc on pouvait prendre des saisies de données très précises sur un circuit, puis les élèves pouvaient venir ramasser ces données-là, puis ça, c'était fait aussi avec le capteur radio. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites directement avec les microbits, sans avoir à ajouter d'autres composantes, à cause justement des multiples capteurs qu'il y a sur le microbit. Je ne sais pas, toi, Raoul, détecteur de conductibilité électrique, on a fait un aussi, un détecteur de conductibilité électrique qui est fait avec le microbit. Les élèves vont le construire plutôt que d'utiliser un capteur qui est déjà fait, puis celui-là qu'on avait réalisé, il permettait de déterminer l'intensité, pas seulement est-ce que ça conduit ou ça ne conduit pas, mais être capable de voir est-ce qu'il conduit un peu moyennement ou très élevé. Je vais essayer de retracer le code qui était avec le DCE. On va l'avoir dans le code. Je ne sais pas, toi, Raoul, en lien avec le programme de quatrième secondaire. Peut-être un peu avec, je dirais, plus le côté magnétisme, pour voir à peu près, voir comment est-ce que la valeur du champ magnétique évoluerait en fonction des différents objets qui sont présents, c'est-à-dire que je prenne par exemple des écouteurs, que je prenne un solenoïde, que je prenne un aimant, qu'est-ce que ça affiche, qu'est-ce que ça détecte et tout, et peut-être expliquer comment est-ce que ça peut être affecté en fonction du courant qui passe et tout. Mais est-ce que, en tout cas, moi je pense juste que ça peut permettre de les identifier et tout. C'est sûr que dans le cadre d'un projet, ça peut aussi permettre d'exploiter une certaine valeur du champ magnétique pour déclencher un événement. Donc ça aussi, ça peut se faire. Béronique, je suis en train de chercher le programme qu'on avait fait. Je vais probablement le retrouver. Oui, Suzy? Dans l'activité que je suis en train de faire, je suis encore avec l'étape de modification, mais c'est surtout un prétexte que j'ai trouvé pour pouvoir me lancer dans un projet. Oui. je voudrais faire afficher parce que là, j'ai réussi à aller chercher, identifier les variables, de pouvoir les, de choisir entre 1 à 10 et tout ça. Mais il m'affiche juste dans le DEL, il m'affiche juste la réponse. J'aimerais ça qu'il affiche le 3 fois 9 égale 27. Comme elle, elle l'a fait tantôt, mais je suis comme, je n'ai pas affiché quelle variable. C'est juste que je n'ai pas trouvé dans la programmation comment je réussirais à faire afficher la valeur de la variable. Peux-tu partager ton projet et m'envoyer le lien dans le claveur d'art? Je vais pouvoir l'ouvrir et le regarder en même temps que toi parce que là, présentement, ça va être un petit peu plus difficile, mais si tu me partages le lien, je vais pouvoir regarder un petit peu et pouvoir peut-être mieux t'accompagner. Donc là, tu définis, Suzy, je regarde ton code. Au départ, tu définis, bon, la variable A et B, une valeur aléatoire entre 0 et 10. Après ça, quand tu pises sur A, tu veux montrer la valeur de A fois la valeur de B. Donc, si je pise ici, ça c'était probablement 2 fois 2. ça nous donne uniquement la réponse avec le petit cœur qui apparaît. Oui, parce que toi, tu veux faire afficher la valeur de A puis faire afficher la valeur de B, c'est ça? Oui, avec le symbole fois aussi, la multiplication. il faudrait peut-être que j'aille voir le programme que Stéphanie a fait pour pouvoir comparer et peut-être trouver des questions. C'est à cause que présentement, ce que tu lui demandes de faire, c'est d'afficher la réponse. Tu ne lui demandes pas, tu ne lui demandes pas, donc en réalité, supposons là, quand je pise sur A, puis là, ça pourrait être deux séquences, tu pourrais lui demander quand je pise sur A, quand je pise sur A, tu vas lui demander de afficher, tu vas lui demander de montrer le nombre de la variable A. Après ça, tu lui demanderais, puis là, on n'a pas le choix parce que l'opérateur mathématique, il n'existe pas, fait que je vais juste... En texte. Je vais le mettre en texte. Oui, ben regarde, je vais te partager l'écran, puis, il ne sera pas long. Donc, tu as pris ton bloc avec tes blocs ici actuellement, puis là, ce que je suis en train de faire, c'est de dire, ben regarde, affiche-moi le nombre A, afficher le texte, on va mettre multiplication ou encore l'astérisque, puis après ça, je vais venir montrer le nombre de la variable B. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Quand je pise sur A, ils vont me faire ça. Puis là, ce que je pourrais faire par après, je pourrais lui dire, ben, une fois que tu l'as fait, calcule, puis là, je vais dire, quand je vais peser sur B, là, affiche, donc, l'élève pourrait dire, ben, je vais peser sur A, il va me montrer deux valeurs en les multipliant, supposons 1 fois 3. Moi, je vais le calculer et je donne 3. Puis quand je vais peser sur B, donc, si je viens ici, 7 fois 8, puis là, ben, si je pise sur B, il me donne la réponse de 7, 56. OK? Ça, ça pourrait être, ta façon de le faire, ça fonctionne, mais ça serait plus en deux étapes parce que là, toi, tu avais demandé uniquement d'afficher les réponses. Oui, c'est beau. Oui, ben, c'est un essai, hein? Ben non, c'est super. C'est vraiment la partie, c'est parce que je ne trouvais pas le montrer, je ne sais pas, la seule chose dans le programme, ça en aigle par la suite. La seule chose que je me questionne ici, le répéter, la pause fois, c'est pourquoi que tu as fait ça ici? Ben, je ne sais pas, je voulais prendre un temps pour que la réponse apparaisse, mais là, ça, ça en aigle que ce n'est pas bon par contre. Non, ben, c'est ça, là, si tu veux mettre un délai, je vais juste ici, je vais juste le changer. Si tu voulais mettre un délai, il aurait fallu le définir ici, puis mettre la pause ici, puis le définir à... Là, ce qui te plate un petit peu dans Microbit quand on utilise ce bloc-là, c'est que si je voulais avoir 4 secondes, je ne peux pas marquer 4000 ici. Ça ne marchera pas. Il faut absolument que je dise, ben, c'est les valeurs qui sont là, puis si je prends ces valeurs-là puis j'en veux plus, je duplique, puis là, je pourrais dire, ben là, moi, je veux 3 secondes, ça fait que là, je vais choisir le 1000, puis ça, ça va me donner 3 secondes. Il va les additionner, ces deux poses-là. Donc, ça, effectivement, la pause que tu as définie, tu as définie une variable, mais ce n'est pas du temps, là, c'est une variable qui a une valeur neuf. Ça fait que ça, je vais juste le mettre ici, puis là, ça, ça donnerait plus un petit peu, là, ton résultat. Puis là, si tu voulais que ça soit tout dans un bloc, tu pourrais faire ça ici, ça ici, puis là, tu aurais justement, l'élève, on lui donne la valeur de A fois B, on lui donne un certain temps, supposons 5 secondes. On va juste se dupliquer. Je te donne 5 secondes pour répondre, puis après 5 secondes, tu vas avoir ta réponse qui va apparaître. Mais j'aimais beaucoup ça, l'idée de, quand je pèse sur A, on me donne une multiplication, puis quand je pèse sur B, j'ai la réponse. Donc, l'élève n'est pas enclin à subir un timing, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas bon de vivre des moments qui prennent le temps de réinvestir les stratégies qu'on lui a enseignées. Donc, j'aime beaucoup le fait que ce soit séparé, là, de l'opération puis la réponse. Là, tu pourrais, en suite de ça, parce que tu peux utiliser aussi le supposons entrée, je vais utiliser ça ici, puis je pourrais dire, maintenant, si tu pèses sur AB en même temps, tu lui demandes, parce que ça, il va le faire une seule fois. Ça, il va choisir les chiffres une seule fois ici. Oui, c'est pour ça que j'avais placé par la suite que je veux que la valeur de A augmente de 1. OK. Mais si je fais ça, d'après moi, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois que je vais peser sur AB, il va définir la valeur de A et B à une valeur aléatoire. Vous savez que là, il va peser sur A 0 fois 6, puis la réponse B. Puis là, si je viens ici puis je pèse sur AB, il vient de redéfinir deux nouvelles valeurs. Si je pèse sur A, 4 fois 4, la réponse B, 16. si je pèse sur AB, il vient de redéfinir la valeur entre 0 et 10. Donc, à chaque fois qu'il pèse sur AB, il redéfinit des nouvelles valeurs. Il définit la valeur. 0 fois 9. OK, ça, j'aime ça. Ça va être là, parce que là, plus 1, bien là, c'est vraiment aléatoire complètement, puis il va les choisir à chaque fois que je vais choisir sur AB, il va me choisir deux chiffres entre 0 et 10. Oui. Eh bien, j'aime beaucoup, beaucoup ce... Regarde, je te repartage, Suzy, je te repartage ce programme-là. Je vais arrêter ça. tu peux pas le regarder, là, mais... Puis, as-tu vu, là, ce que j'aime dans ce que t'as fait, Suzy, là, comparativement à ce qu'on avait avec l'autre programme que j'ai partagé, ça, c'est probablement beaucoup plus accessible pour que des élèves soient capables de comprendre le code pour le primaire. Parce que celui-là qu'on avait défini avec Stéphanie, oui, il y avait des avantages, mais il était quand même complexe. Mais celui-là est quand même plus accessible. Puis là, tu pourrais dire, OK, aux élèves, OK, aujourd'hui, au lieu de pratiquer la table du 0 à 10, on va pratiquer la table du 5 à 10. Ça fait que là, tu peux juste aller dans le programme puis là, tu leur demandes, qu'est-ce qu'on modifie dans ce programme-là pour que ce soit 5 à 10? Fait qu'en l'action, on le faisait en grand groupe au départ. Ça peut être quelque chose de vraiment intéressant pour qu'après ça, ils aient la chance eux-mêmes avec les portables ou peu importe de pouvoir refaire le programme puis là, d'aller changer les variables puis de partir d'un programme pour pouvoir le modifier. Tu peux leur proposer le programme, puis peut-être qu'il manque un ou deux blocs, puis là, il ne faut rien que le compléter ou changer des petites choses. Au départ, donner des codes qui sont déjà faits puis juste peut-être manquer un petit quelque chose. Si tu travailles seulement cette notion-là, ça peut être intéressant. Un beau travail, c'était fun. Merci. puis je peux aussi arriver puis demander aux élèves, dire maintenant, si on voulait pratiquer les tables d'addition, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce programme-là? Fait que j'imagine à ce moment-là, on a juste besoin de changer le symbole de multiplication puis à ce moment-là, puis mettre celui d'addition puis ça va se faire tout ça. Tout à fait. Yeah! Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent partager aussi d'autres réalisations. Je ne suis pas content de ce que tu viens de partager parce qu'effectivement, je pense que c'est plus accessible pour les élèves quand on va présenter ce code-là. Merci. L'activité ici, écouter de la musique, c'est peut-être un petit défaut, mais il est mineur sur le microbit. Il n'y a pas de haut-parleur sur le microbit, donc il y a un moyen de brancher des écouteurs avec des fils à pinces crocodile pour venir seulement faire des contacts puis on va être capable de l'écouter directement sur les écouteurs. Sinon, il y a des cartes d'extension qui se vendent sur lesquelles il y a un petit haut-parleur, mais c'est vraiment pour émettre des sons, ce n'est pas pour émettre du texte ou quoi que ce soit ou de la parole, c'est vraiment au minimum. Merci, Amel. Bonne journée à toi aussi. Oui, Suzy? Encore moi? Ah oui, Suzy? Ben, coudonc, je prends la place. Je voulais savoir, tantôt quand on est allé sur le site comme tel, il y avait en dessous plein, plein, plein d'activités partagées par les gens. Oui. Est-ce qu'il y a lieu de pouvoir déposer celle-ci parmi, parmi, pour qu'elle soit accessible à tous, là, mettons, ce serait comme d'arriver, en allant pour faire la programmation, celui qu'on vient de faire sur la multiplication, ce serait déposé là, vite moins? Je pense que vite, vite, là, je veux juste aller voir, mais je pense qu'une fois qu'on a partagé, ils deviennent publics, puis quelqu'un qui pourrait chercher pourrait le retrouver, mais je ne suis pas sûr que ce ne sera pas long. comme. Non, si il n'y a pas d'outils de recherche, je ne sais pas. parce que c'est leur site à eux autres, on ne peut pas partager directement sur leur site les réalisations qu'on a faites. Fait que là, moi, je peux l'enregistrer quelque part? Moi, ce que je fais, quand on va sur enregistrer, dans le bas, il y a la petite disquette, on va l'enregistrer, puis moi, je me suis créé un répertoire sur mon disque, sur mon ordinateur, puis je l'ai appelé microbit, puis tous mes programmes microbit sont dedans, tous mes programmes microbit sont dedans, je dis ça, mais Caroline, je n'ai pas retrouvé encore le programme pour le détecteur à conductivité électrique que j'avais fait, il va falloir que je cherche encore, parce que je ne l'ai pas trouvé. Merci beaucoup pour cette rencontre, moi, j'ai appris. Parfait. J'espère que mes interventions ont permis aussi à d'autres personnes, je n'ai pas été en milieu de sur eux, puis que ça a permis aux autres d'avancer aussi. Merci beaucoup. Oui, merci bien. Merci. Véronique, pour répondre à ta question, ce que j'avais fait, j'avais tout simplement pris deux fils électriques, je les avais distancés d'un centimètre à peu près, j'avais juste dénudé les deux extrémités, puis je les avais rentrés dans deux broches, puis là, il aurait fallu que je le calibre pour dire si l'intensité du courant est plus petite que telle valeur, donc on faisait une lecture sur les broches, puis là, bien sûr, l'affichage du microbit, ça montrait un plus grand niveau de conductivité aux plus petits, donc c'est avec ça qu'on pouvait le faire. Oui, effectivement, Joanie, le robot physique est plus intéressant, le microbit est vraiment très intéressant, surtout pour la saisie de données, puis la multitude de capteurs qu'il y a dessus comparativement un Arduino, qu'il faut que je fasse beaucoup de branchements, puis là, il y a peut-être un fil qui va débrancher ou quoi que ce soit, fait que oui, c'est un beau plus. Merci, bonne journée à toi aussi. Donc là, il y en a plusieurs qui quittent, mais juste vous rappeler que si jamais cet après-midi, vous voulez venir poser des questions, vous avez du temps ou un autre, c'est tous les après-midi pour le reste de la semaine, donc vous pouvez venir nous rencontrer de 13h30 à 15h. s'il y en a qui ont encore des présentations qui voudraient nous envoyer ce qu'ils ont réalisé, vous pouvez toujours les ajouter dans le clavardage, on est encore là pour une dizaine de minutes. C'est le fun, Véronique. Véronique, je pense que c'est toi aussi qui était avec ton fils qui a fait le D, est-ce que c'est bien ça quand on a fait la formation sur Tinkercad? Oui, c'est ça. J'en ai parlé à quelques reprises, j'ai trouvé ça super intéressant effectivement que ton fils soit là et qu'il nous partage son dessin et comme j'avais partagé pendant la formation, c'était le fun de voir sa création et un dé un peu différent de d'autres dé qu'on voit habituellement. C'est le fun et oui, il y a beaucoup d'outils en ligne qui peuvent être intéressants et utilisés avec les jeunes. tu fais bien de suivre nos formations et de les partager avec ton fils. Il y a une autre question? Oui, c'est ça. Gaétan, je vais partager l'écran. Je vais juste aller choisir un programme. Donc, si je voulais sauvegarder ce programme-là quand je viens ici sur enregistrer, là, lui, vu qu'il va me demander à quel endroit que je veux l'enregistrer, je vais tout simplement aller supposons dans mes documents, je vais aller dans un fichier, ça pourrait être mes codes ou créer un nouveau fichier qui va s'appeler microbit. Et là, je vais pouvoir lui donner le nom que je veux puis je vais enregistrer tout simplement. Donc, c'est vraiment dans le bas ici qui va nous permettre de l'enregistrer et non de le télécharger. Là, on n'a pas regardé comment le télécharger dans le microbit parce qu'actuellement, on n'a probablement pas le microbit dans les mains. Mais si on avait le microbit, si vous en avez un, vous pouvez brancher le microbit dans le port USB, cliquer sur télécharger puis vous allez avoir un microbit normalement qui va apparaître puis vous téléchargez dedans. Donc, c'est vraiment comme si c'était un clé USB qu'on peut prendre le programme puis glisser tout simplement dans le microbit. Sinon, dans l'auto-formation qu'on donne sur le microbit, on explique comment faire justement le transfert de données vers le microbit. Merci, Sylvie. Bonne journée à toi aussi. Merci à Gustave aussi. Bonne journée, Gustave. Gustave, il y avait une autre question? C'est ça que tu me dis, Raoul? Non, je lui disais juste merci. Oui, c'est bon. Bonne journée, Gaëtan. Oui, bonne journée. Merci, Marie. Bonne journée à toi aussi. Au revoir, Susie. Oui, beau travail, Susie. Merci de ta participation. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada